Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien. On est dans le programme 60 jours pour changer de vie. Une vidéo par jour avec un conseil, un point clé particulier sur lequel tu peux arriver à travailler de manière très pratique pour arriver à changer ton quotidien, arriver à faire des vraies économies, arriver à dégager de l'argent que tu vas ensuite pouvoir, je te le souhaite, réinvestir dans l'optique d'arriver à accéder à ta retraite anticipée. C'est parti ! La vidéo d'aujourd'hui, elle va être dédiée à un point capital, à un point clé, à une évidence que parfois on a tendance à oublier lorsque l'on s'engage dans une démarche frugaliste. C'est le fait, tout simplement, qu'il faut apprendre à vivre en dessous de tes moyens, vis en dessous de tes moyens. C'est-à-dire que si tu as tout ton salaire et que malheureusement, tu dépenses l'ensemble de ton salaire chaque mois pour diverses raisons, peut-être parce que tu ne peux pas faire autrement, et bien forcément, tu comprends que c'est compliqué, c'est difficile d'arriver à amasser de l'argent, à faire des économies. Si tu veux arriver à faire des économies, et bien forcément, il va falloir arriver à se serrer quelque part ou sinon arriver à trouver des nouvelles sources de revenus, des nouveaux actifs qui vont te permettre d'avoir plus d'argent. On devient riche par une manière très simple, il faut qu'il y en ait plus qui rentrent qu'il y en a qui sortent. Ça, je l'ai déjà expliqué, c'est un jeu d'enfant à comprendre. Mais si tu ne t'engages pas vraiment dans une démarche où tu vas faire attention à tes dépenses, où tu ne vis pas vraiment en dessous de tes moyens, et bien forcément, ça va être extrêmement difficile d'arriver à devenir libre, d'arriver à se libérer de cette rat race. Tu sais, la rat race, c'est la course des rats, comme l'explique Robert Kiyosaki. C'est l'idée que le bonheur, il est toujours demain et qu'il faut toujours se tuer au travail. Espérer, espérer, espérer. En vérité, tout ça, c'est des foutaises. Le bonheur, il est maintenant. Il tient qu'à toi d'arriver à apprendre à le saisir, à le capter, à le croquer, à le savourer chaque seconde qui passe. Parce que c'est dans ces moments-là que se cache la clé du bonheur, j'espère. Mais parfois, et c'est aussi un conseil que je donnerais à moi-même, ce n'est pas toujours facile à arriver à le voir. On a tendance parfois à être trop négatif, à être trop dans le futur, dans le demain, et à ne pas être assez dans le maintenant, être avec ce qu'on aime, être dans l'instant, apprendre à arriver à le savourer. C'est difficile, c'est un exercice qui demande une certaine forme d'apprentissage. Bref, dans la thématique d'aujourd'hui, quand je te dis qu'il faut arriver à vivre en dessous de tes moyens, c'est l'idée aussi d'apprendre à te méfier de ton train de vie. Si tu as un train de vie qui t'amène, pour des tas de raisons, peut-être pour des raisons sociales, à te dépenser, parce que ça doit faire partie de ton milieu social, parce que c'est comme ça que ça doit se faire, etc. Ça, c'est un piège. C'est un piège qui est terrible. Il me semble que c'est Olivier Soban qui en parlait dans son bouquin, mais il n'est pas le seul, à Kiyosaki, on parle aussi, et puis plein d'autres. C'est l'idée qu'il faut arriver à se méfier, en quelque sorte, de notre entourage. Tu pourrais avoir, par exemple, un entourage qui va cramer. Il faut que tu aies la dernière belle tenue, la dernière belle bagnole, et puis, aïe, 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 je vais voir mes potes ou mes copines, aïe, 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 j'ai pas changé de godasse, tu vois, ou j'ai pas changé de voiture, ou ah, bah tiens, mon copain, mon pote, il s'est acheté un cabriolet, etc. Et moi, j'ai toujours ma vieille deux-chevaux, encore qu'une deux-chevaux en état neuf, aujourd'hui, ça vaut 20 000 balles, pour info. C'est pas des bêtises, on commence à causer aux alentours de 15 000 à 20 000 pour une heure. Bon, bref. Ça, c'est un piège, c'est un piège terrible. S'il faut aller tout le temps au restaurant, s'il faut aller, voilà. Ce cercle social, c'est un piège, c'est un piège. Et moi, je connais des tas de personnes qui ont des jobs qui leur permettent de gagner beaucoup d'argent, vraiment. Des gens qui sont notamment dans le milieu juridique, notaires, huissiers, ben, le truc, c'est qu'ils vont tous les jours au resto, tu vois. Tous les jours, tous les jours. Et puis, tous les jours, c'est pas juste en très plat, tu vois. Donc, et puis, le soir, après le taf, ils vont souvent boire un pot avec les collègues pour débriefer, ou, tu vois, se faire un petit resto le soir. Ce qui est bien, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais ce rythme de vie, ce train-train quotidien, en fait, ces habitudes-là peuvent être un piège. Les habitudes peuvent être un piège. Les habitudes, ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. Et donc, ce cercle, en fait, social peut à la fois te servir et te desservir. C'est ça qui est important de comprendre, parce que les personnes dont je te parle, moi, j'en connais certaines d'entre elles, qui ont, en vérité, pas une thune de côté. C'est un vrai piège. Elles crament, elles crament, elles crament, elles crament. Et si tu crames, tu crames, tu crames, tu crames, et ben, ça va être compliqué d'arriver à dégager des liquidités pour arriver à anticiper le jour où tu vas avoir un vrai pépin qui va t'arriver. Un vrai pépin, une bagnole qu'il faut changer, là, maintenant, tout de suite. Il faut déménager parce qu'avec ton conjoint, ça ne va plus, là, maintenant, tout de suite. Tu viens de perdre ton taf, comment tu vas faire ? Ah, voilà. Un problème de santé, une urgence, un truc. Il faut intervenir tout de suite. Tu as un problème sur la toiture de la baraque, il faut intervenir tout de suite. Comment tu fais ? Si tu n'as pas des thunes de côté, si tu n'as pas des ressources, si tu n'as pas un fonds de sécurité, comme on dit, tu vas te retrouver dans la mouise pour être poli. C'est la raison pour laquelle il est important que tu arrives à économiser au minimum 10% de tes revenus chaque mois, en début de mois, quand je dis « payez-vous en premier », c'est ça l'idée. 10%, c'est vraiment le minimum. Tu dois pouvoir arriver à faire mieux. J'en suis sûr. Je connais des gens qui arrivent à faire, en même temps, ils ont des bons salaires, mais je connais des personnes qui arrivent à faire largement plus de 50%. Donc, voilà. Vivre en dessous de tes moyens. Si tu ne vis pas en dessous de tes moyens, tu n'arriveras pas à économiser. Si tu n'arrives pas à économiser, tu vas te mettre en danger. Si tu te mets en danger, tu risquerais, le jour où tu vas avoir une urgence, de devoir faire des crédits conso. Et les crédits conso, je l'ai déjà dit, c'est le meilleur moyen d'arriver à s'appauvrir. Il faut les éviter, parce que ce ne sont pas des crédits qui te permettent d'acquérir des actifs. Ce sont des crédits qui te permettent de pallier à l'urgent, en quelque sorte. Et l'urgent ne te ramène rarement de la richesse et de la valeur. L'urgence, c'est l'urgence. C'est parce qu'on ne peut pas faire autrement. Fais attention à ça. Fais attention à ça. À l'inverse de ça, j'ai pris un peu l'exemple. Il me semble que c'était la famille Clactou, il appelle dans son bouquin Clactou, parce qu'il crame tout. Et puis, il y a la famille Radin, la famille Radin, lui, il garde tout. Il ne vit pas. Il n'a pas de vie et il se prive. Et il souffre. C'est ça, le truc. C'est qu'il souffre et il se prive et il essaye de se convaincre. Et qu'est-ce qui se passe ? Demain, il a un accident, il passe sous une bagnole ou il vient décéder. C'est cool. Il se sera privé pour que dalle. Il y avait un commentaire sur l'une de mes vidéos. Il me semble que c'était Aurélie, je crois. Excuse-moi si ce n'est pas le bon prénom. Il me semble que c'était Aurélie qui m'a expliqué qu'en fait, elle avait eu cette réflexion que ce n'était pas facile d'arriver à trouver la bonne mesure parce que, dans un sens, elle voulait essayer d'économiser, pour investir, pour arriver à se libérer de toute cette espèce de société qui nous alienne d'une certaine façon. et dans le même temps, elle avait eu l'exemple dans sa famille de quelqu'un d'assez proche qui s'était vraiment privé toute sa life, toute sa vie, machin. Et puis, arrivait même pas à l'âge de la retraite, bim, je te le donne en mille. Il a passé l'arme à gauche. Et ça, résultat des courses, cette personne s'est privée toute sa vie en espérant toujours que demain, ça ira mieux. Et bien, voilà. Et donc, du coup, sa question, c'était « Ouais, c'est quand même difficile, c'est quand même chaud. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait pour arriver à trouver la bonne mesure ? Jusqu'où je dois me priver ? Qu'est-ce que je dois faire ? » C'est dur, hein. C'est vraiment des choix qui sont compliqués. Moi-même, je me pose ces questions tous les matins. J'ai essayé de lui apporter une piste de réflexion et je te l'apporte à toi aussi. C'était simplement de lui dire que peut-être il serait bon d'arriver à juger que la limite à ça, la limite à l'économie, en vérité, c'est toi. Ma limite à moi, ce n'est pas la tienne. Et la tienne, ce n'est pas la mienne et ce n'est pas celle du voisin. Ce que tu es capable de faire, c'est propre à toi-même. Et en vérité, cette définition de la limite qu'il faudra arriver à atteindre, ce n'est jamais que ton seuil de souffrance. Est-ce que tu souffres ? Voilà, c'est ça la question. J'avais eu l'exemple... Il y a quelques années, je faisais des jobs d'été, je travaillais au guichet à la BNP. Ça remonte à l'époque où il y avait de l'argent dans les banques où il y avait des guichets. Je faisais ça en duob, j'avais fait ça quelques étés. Et je ne sais plus, il y avait un monsieur qui était venu déposer des espèces. Tu sais, à l'époque, on avait des espèces. Et il y avait une collègue qui me disait, ah là là, tu vois ce monsieur, il avait un compte en banque très très bien garni. Elle me dit, ouais, tu vois, c'est une personne extrêmement, extrêmement riche, un des plus riches de, je ne sais pas, enfin bref, de la ville. Peu importe. Elle me disait, mais en fait, chez lui, il y a juste une table et une chaise. Et il n'a pas de famille, il est tout seul. En fin de compte, le propos qu'elle essayait de me faire passer, c'était de me dire, tu vois, il est riche. Mais il est riche de quoi, en vérité ? Il est riche de que dalle, il est riche d'un numéro sur un compte en banque avec des espèces. Et donc, son point de vue, c'était de dire, ben voilà, tu vois, l'argent ne fait pas le bonheur. Et puis ce monsieur, il est tout seul, il n'a qu'une table et une chaise chez lui. Et puis il vit comme un pauvre, alors qu'en fait, il est bourré d'oseille. Réfléchissons deux minutes. Qu'est-ce qu'il en a à faire, ce mec, en vérité ? C'est ça, moi, la vraie question que je me pose. C'est ce monsieur qui n'a qu'une table et une chaise chez lui. Est-ce qu'il est heureux ? C'est ça, en fin de compte ? Est-ce que selon lui, selon son jugement de valeur, selon son point de vue, est-ce qu'il est heureux ou est-ce qu'il souffre ? Gardons une chose en tête. La vie est courte, elle passe qu'une fois. Et il ne faut pas regretter quoi que ce soit. Le moins possible, d'accord ? Donc, ton seuil d'économie maximale, ton seuil, ton palier, etc., c'est ton seuil de souffrance. C'est ton seuil de « je regrette ou je ne regrette pas ». C'est ça qui va te donner la mesure de là ou de jusqu'où il faut que tu ailles. Ah, j'oubliais quand même, parce que tout ce que je raconte, c'est quand même d'un point de vue qui est très égoïste. Il ne faut pas penser qu'à toi. Si tu as un conjoint et que tu as des enfants également, il faut peut-être penser à eux aussi. Voilà. Donc, tout ça, il faut essayer de le mettre en perspective, ne pas souffrir, ne pas faire souffrir les autres, et arriver à faire des économies au quotidien, et vivre, encore une fois, en dessous de ces moyens. Ça, il n'y a pas de secret. Il faut qu'il y en ait plus qui rentrent qu'il y en a qui sortent. Et c'est comme ça qu'on arrive à gagner de l'argent, et c'est comme ça qu'on arrive à atteindre, peu à peu, à s'engager sur le chemin de la liberté financière. Allez, aujourd'hui, je te donne un petit exercice. Tu vas mettre en place un virement automatique de ton compte principal vers un compte épargne, et ce virement automatique, tu vas le mettre en date de quand tu perçois ton salaire ou ta pension, ta rente, ta retraite, appelle ça comme tu veux, minimum 10%. Minimum 10%. Voilà. Fais-le aujourd'hui, c'est ton exercice du jour, et puis, si tu fais déjà 10%, tu vas monter de 1%. Tu vas le faire de 11%. Tu vas modifier le niveau de ton virement automatique. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, tu fasses quelque chose pour tes finances, pour toi. Voilà. À toi de jouer. C'était Jérémy. La chaîne, ça s'appelle Frugalisme. Si tu as aimé, tu me laisses un énorme pouce. Tu n'hésites pas à me mettre en commentaire un petit peu tes pensées, un petit peu tes réflexions par rapport à ça. Je suis sûr que tu as peut-être des exemples, toi aussi, dans ton quotidien, de choses comme ça, ou des expériences personnelles. Ça me plairait qu'on en discute, qu'on arrive à les partager pour la communauté. On commence à être quelques-uns maintenant sur la chaîne. On est presque un millier. Et puis, je te dis à demain. Merci. Salut. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501